On attend tous le retour de McGregor et vendredi dernier, Connor nous a posté cette photo qui a foutu le feu à Twitter. On y voit l'Irlandais avec un physique plus épais que jamais, un haut du corps ultra musclé tout en étant sec et des cuisses vraiment, vraiment monstrueuses. Forcément, ça a fait énormément parler et le Notorious a alimenté le buzz en répondant qu'il était actuellement à 265 livres, soit 120 kilos. Bien sûr, c'est du troll, mais n'empêche que selon son coach, Connor McGregor est à plus de 85 kilos, ce qui fait 20 kilos de plus que lorsqu'il a combattu contre José Aldo lors de l'UFC 194. suite à sa blessure contre Dustin Poirier, McGregor s'est donc tué à la salle et on peut dire que ça a payé. Mais est-ce que ce genre de physique lui permettra d'être plus performant dans la cage ? Lui qui s'est fait connaître pour sa vitesse de frappe, ses déplacements et son striking imprévisible. Bien sûr, l'Irlandais va sécher avant son retour dans la cage, mais de notre côté, on n'est pas persuadé qu'une telle prise de masse musculaire soit bénéfique aux combattants, que ce soit pour le cardio, l'endurance musculaire ou la mobilité articulaire mise à rude épreuve lors des phases de combat au sol. Une chose est sûre, Connor cherche à renforcer ses points faibles pour ne plus finir comme ça ou encore comme ça, mais est-ce que c'est la bonne méthode ? T'en penses quoi toi ? Merci. Merci.